Vous avez la chance de profiter d'un home cinéma dans votre salon ou avez peut-être même réalisé une installation dédiée dans votre cave ou dans votre grenier. D'abord bravo si vous en êtes occupé seul parce qu'il y a un tas d'éléments à faire fonctionner ensemble et c'est pas forcément évident lorsque l'on n'en a pas l'habitude. Et pour la petite histoire, au début de notre aventure, on se rendait mon associé Paul et moi chez nos clients qui avaient commandé par exemple un lift ou un écran de projection. C'était avant que l'on propose des solutions home cinéma complètes mais ce sont justement ces visites qui nous y ont poussé. Parce que pendant ces visites, on a relevé un tas d'erreurs qui semblent futiles au départ mais au final représentent tout simplement de l'argent et de l'énergie jetée par la fenêtre. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Salut à tous, je m'appelle Sacha Tavarli, je suis expert audio-vidéo et dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 erreurs les plus courantes qui rendent une installation home cinéma sous-performante. Et pas de panique, je vous donnerai bien entendu aussi les astuces pour les corriger. Avant de continuer cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et astuces qu'on pourra vous partager. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte durant nos visites. Vous êtes nombreux à utiliser l'amplificateur sans faire la calibration logicielle pourtant fournie avec l'amplificateur. Faites-le, ça en vaut vraiment la peine. Après avoir réalisé cette étape de calibration automatique, d'autres petites astuces permettent généralement d'optimiser l'écoute dans une pièce de vie. Car à la base, votre pièce de vie est faite pour y vivre et pas vraiment pour optimiser l'écoute audio. Pour optimiser le son manuellement, je vous recommande de notamment augmenter le niveau de la voix centrale qui est souvent un petit peu diffus. Vous entendrez alors tout de suite beaucoup mieux les dialogues. Si vous possédez un amplificateur Denon, pensez à activer la fonction Dynamic EQ. Ça vous apportera généralement beaucoup plus de clarté dans l'ensemble des pistes audio. Et maintenant, le prochain aspect est en relation directe avec l'amplificateur. Savez-vous que pour profiter de la 4K dans votre installation au cinéma, chacun des appareils qui la composent doit être compatible 4K ? Si vous possédez un amplificateur compatible 4K, que votre télé est 4K mais que votre projecteur ne l'est pas, votre installation complète sera réduite à la résolution de l'appareil le moins performant. Pour résoudre ce problème, vous pouvez soit départager les appareils afin d'avoir un système 4K d'un côté et un autre système Full HD par exemple de l'autre. Il existe aussi une autre solution mais qui sera probablement un peu plus longue à vous expliquer ici. Je pourrais vous donner plus de détails dans les commentaires de cette vidéo. Pensez aussi à mettre à jour les fermoirs de vos appareils pour qu'ils restent bien compatibles les uns avec les autres. Pour aller plus loin sur la question de la 4K, on s'est aperçu que vous êtes nombreux à réutiliser d'anciens câbles HDMI. C'est probablement une erreur si le câble est trop ancien et ne répond pas aux dernières normes. Vos projections de films seront moins belles et immersives que si vous aviez changé ce fameux câble. Bref, c'est une erreur à 40€ que vous n'avez pas vraiment envie de commettre, surtout après avoir investi autant de temps, d'argent et d'énergie dans votre installation au cinéma. C'est malheureusement souvent la partie la moins rattrapable alors qu'en plus c'est la plus visible. On a remarqué que de nombreux clients qui avaient voulu se débrouiller seul pour leur installation ont fait cette erreur. La distance à laquelle vous êtes assis de la toile, la taille de l'écran, mais aussi la distance du projecteur sont des variables intimement liées. Il faut donc absolument vous renseigner à ce sujet pour faire vos choix. Autrement, comme ces clients dont je vous ai parlé, dont vous pouvez voir certaines photos, vous risquez d'avoir une image beaucoup trop grande ou trop petite par rapport à l'écran de projection. Pour continuer sur la question du vidéoprojecteur, comme je le répète souvent, choisissez un vidéoprojecteur avec une fonction lens shift ou déplacement de l'objectif, mais qu'il soit à la fois vertical et horizontal. Il en existe uniquement une poignée sur le marché et on les sélectionne pour vous régulièrement. Ils sont disponibles sur le site. C'est la seule manière de vous garantir une projection réellement propre. Sans ça, votre image sera, dans le meilleur des cas, déformée et au pire, juste totalement désaxée par rapport à la toile. Pour vous aider dans la sélection d'un bon projecteur, tout en ayant directement la distance de projection et la taille d'écran conseillée selon votre assise, utilisez le configurateur IEOC qui est disponible sur notre site. Il est mis à votre disposition gratuitement et vous permet de préparer cet aspect, mais aussi l'ensemble des autres aspects de votre installation Home Cinéma en quelques clics. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Pour finir, il y a de grandes chances que si votre installation n'est pas toute récente, votre écran de projection soit conçu avec une toile blanche. Et alors, me direz-vous ? Eh bien, comme je l'explique dans une vidéo que j'ai focalisée sur ce sujet seul, car il y a pas mal de choses à dire dessus, la toile blanche est certes une valeur sûre, mais il est à présent possible d'avoir beaucoup mieux. Chez Avey Concept Products, on a développé une toile de projection appelée Infinity. Celle-ci permet d'améliorer drastiquement le contraste de vos projections et de littéralement magnifier chaque contenu que vous regardez. Si vous comptez faire une mise à niveau de votre installation Home Cinéma, c'est probablement ma recommandation la plus importante. Utilisez une toile technique, aussi appelée toile à contrôle de lumière. Ici aussi, je vous mets le lien vers un article que j'ai publié sur le sujet en description. Ça y est, maintenant on vient de voir les raisons pour lesquelles votre Home Cinéma est probablement sous-performant. Si vous avez l'une de ces questions qui se posent chez vous, n'hésitez pas à nous contacter et on vous aidera avec plaisir pour arranger les choses. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, laissez des commentaires et on répondra toujours à toutes vos questions. Je vous laisse maintenant avec une playlist qui vous donnera des informations sur des sujets annexes. Je vous dis entre-temps à très vite et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501